A 38 ans, Sébastien Thomas a quitté l'antenne de France Info Télévisions où il officiait depuis 7 ans pour devenir l'un des présentateurs du nouveau bulletin Météo Climat de France Télévisions. Rencontre. Mercredi 5 avril, à la mi-temps de la demi-finale de la Coupe de France de football, Sébastien Thomas, figure de France Info Télévisions, présente son tout premier bulletin Météo Climat sur France 3. Un clin d'œil en guise d'encouragement pour ce nantais d'origine, fils de professeur et titulaire d'une licence d'histoire, à l'heure où Lyon affronte les Canaries pour une place en finale. Qui est ce journaliste qui a fait ses armes, toute sa carrière dans le groupe France Télévisions ? Rencontre avec ce père de trois petites filles, très préoccupé par les questions climatiques depuis des années. Sébastien Thomas, Météo Climat, j'ai commencé à travailler à 15 ans Télé-loisirs, lorsque vous étiez enfant et adolescent, quel était votre lien avec les différents médias ? Sébastien Thomas, je suis fils de professeur, ma mère était institutrice et mon père était professeur d'anglais. Quand on est fils de professeur, en général, on écoute France Inter et je n'ai pas échappé à cela. Quand mes parents me déposaient à l'école, c'était France Inter à la radio. Il n'y avait pas beaucoup de presse écrite et de télévision. Plus jeune, vous aviez une idée précise du métier que vous vouliez faire ? Absolument pas. J'ai toujours été très curieux, il y a toujours plein de choses qui m'intéressaient et je me suis rendu compte que le métier de journaliste permettait de s'intéresser à plein de sujets et de réalités différentes. Au moment de cette période, vous avez fait plein de jobs étudiants, cuisiniers, pizzaïolos, chefs de salle, steward. Quand on a des parents profs et qu'ils sont deux mois d'été, soit on va en colo, soit on bosse. Je me suis que j'allais bosser, j'ai travaillé sur l'île de Noirmoutier donc ce n'était pas loin. J'ai commencé à travailler à 15 ans, tous les étés, d'abord en faisant la plonge puis petit à petit, j'ai fait d'autres métiers. Pendant la canicule de 2003, je faisais des pizzas dans un four à 200 degrés Celsius. C'était cool. Il rit, j'ai été steward en 2005, à 20 ans. Mon papa a toujours piloté des petits avions dans les aéroclubs. J'ai fait mon baptême de l'air à six mois. Et vous passez les concours d'une école de journaliste alors que vous étiez steward. Je passe les écrits à l'été 2005, je suis admissible à l'oral. J'avais des vols calés qui me permettaient d'arriver à temps, sauf que mon vol de retour du Nigeria a été retardé, je suis arrivé à Roissy à 7h du matin pour passer l'épreuve en uniforme une heure plus tard dans Paris. Mes camarades de promo-scène souviennent encore. Certains m'ont pris pour un fou. Sébastien Thomas évoque ses 7 temps à France Info, une chaîne info du service public, ça a du sens quand vous étiez Jayari, vous aviez déjà envie de passer à la présentation ? A l'époque, la présentation n'a jamais été à l'ordre du jour. J'ai fait mes stages de fin d'école à France 3, je suis provincial donc j'avais aimé l'idée de faire un travail de journaliste en province à France 3 Normandie avant de rejoindre la rédaction de France 3 Îles de France au service des sports. Vous tournez une page importante de votre carrière en quittant France Info Télévisions. Quel souvenir gardez-vous de l'air de l'info continue ? S'il y est-il un endroit qui vous transforme qui ne vous laisse pas inchangé, mais dans lequel on peut apporter sa patte ? Une chaîne info du service public, ça a du sens. Nous avions besoin de suivre l'actualité en continu, mais avec un ton différent. Il y a plein de choses qui ont été essayées et cette chaîne continue d'évoluer. Ça a permis de nouer un rapport de confiance avec les téléspectateurs et les internautes. Qu'avez-vous dit à vos filles de votre nouvelle aventure ? Je leur ai dit, papa va présenter la météo. Je les saoule avec le réchauffement climatique, je suis le daron de base à leur rabâche et s'ils n'y esquissent pas Versailles ici. Je suis toujours en train d'éteindre les lumières, de les sermonner si elles restent trop longtemps sous la douche. Aviez-vous eu ces questionnements sur le réchauffement climatique avant d'être père ? Oui, je les ai depuis toujours. Ma génération, il est né en 1985, note de la rédaction, a toujours entendu parler du réchauffement climatique et ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. Sébastien Thomas, nouveau présentateur de Météo Climat, il n'y a pas de prompteur. Avez-vous dû suivre une formation pour présenter la météo ? Tout à fait. Il y a une formation de base, avec des prévisionnistes, que tout le monde passe. J'ai toujours été bluffé par les présentateurs météo, si est-ce qui perdure comme exercice, il n'y a pas de prompteur, ce sont 4 ou 5 minutes durant lesquelles il faut utiliser des mots précis, être concis. Il faut être humble. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque et regardé d'anciens numéros de l'émission si est-il pas sorcier que j'avais vu quand j'étais enfant. Avez-vous dû réviser votre géographie ? Je ne devrais pas le dire, mais je me suis affiché, dans mes toilettes, une carte de toutes les villes de la météo pour être sûr de ne pas en louper une. La plupart je les connaissais, mais il y en avait sur lesquelles j'avais un doute. C'est une nouvelle aventure qui débute donc je suis excité et très stressé. A lire aussi Ange Noiré, le passé étonnant du Monsieur Météo de la matinale de LCI dans l'armée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501